C'est un moment très attendu chaque année qui marque le début de la saison estivale pour les éleveurs et les bergers. Les héliportages de matériel vers les estives, ici organisés par l'Institut Patrimonial du Haut-Béarn. Ce matin-là, une dizaine de rotations va permettre d'équiper plusieurs cabanes dans le cirque de l'Esquin en Vallée d'Aspes. Une opération toujours délicate. On vole à 26 euros la minute. Alors ça vous dit tout. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on aille vite, mais sans précipitation parce que c'est un appareil qui est merveilleux, qui nous permet en 5-6 minutes d'amener une tonne de matériel dans une estive. Sauf que si on fait des erreurs, si on élingue mal, si on est imprudent, les erreurs se pécachent. Il faut dire qu'on monte un peu de tout là-haut, comme cette caravane qui n'en est pas à sa première estive. L'an dernier, les conditions climatiques avaient bouleversé le calendrier. Pas cette fois, les bergers, comme Camille, vont retrouver leur hébergement estival, l'esprit tranquille. Camille rejoint pour la deuxième année consécutive son petit paradis à elle, la cabane de Bonnaris à 1700 mètres d'altitude. Et le travail ne va pas manquer pour tout remettre en état. Ça va être nickel après quand on va monter, ça va être très très accueillant, chaleureux, c'est une super cabane ici. Là au 1er juillet, quand on va monter, ménage et après on installe toutes nos affaires. C'est une bonne période. Quelques minutes à peine pour contempler le somptueux paysage environnant la cabane, que déjà, l'hélicoptère au loin revient chargé de matériel. Le service est parfait, 800 kilos livrés à quelques centimètres de la porte d'entrée. Camille et ses amis vont tout décharger et tout stocker. Elle remontera dans deux semaines avec le troupeau, pour trois mois de travail, hors du temps, en pleine montagne. Donc j'ai préparé des petits banniers.